Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. À la une du jour, FIFA, FECAFOOT, MINSEP, un triangle administratif sous haute tension. Dans une récente correspondance adressée à la FECAFOOT, la FIFA a une fois de plus tenté de naviguer entre les vagues tumultueuses du football camerounais. Ce n'est pas tous les jours qu'une fédération nationale de football se trouve au cœur d'une telle tourment, mais lorsqu'elle est dirigée par une légende comme Samuel Eto'o, les attentes sont élevées. Cependant, l'ascension fulgurante d'Eto'o à la tête de la FECAFOOT n'a pas été sans heure, et cette dernière lettre de la FIFA semble être un rappel sévère que tout n'est pas aussi simple que de marquer des buts sur le terrain. La FIFA a pris la plume, ou plutôt le clavier, pour adresser une seconde missive à la FECAFOOT le 26 août 2024. Cette lettre faisait suite à un conflit de compétences qui semblait presque digne d'une scène de comédie dramatique. On aurait presque pu imaginer un film intitulé « Quand Eto'o rencontre le MINSEP », un mélange explosif d'égo, de pouvoir, et de football. Pourtant, ce qui se joue ici est bien plus sérieux. Il s'agit de l'avenir du football camerounais et de la manière dont il sera gouverné. D'emblée, la FIFA a pris soin de rappeler que si elle écrivait, ce n'était pas pour jouer les arbitres de salon, mais bien parce que la FECAFOOT l'avait sollicité. Un peu comme un parent à qui l'on se plaint, la FIFA a gentiment rappelé qu'elle était là pour aider, mais que c'était bien aux deux parties de régler leurs différends. « Allez, soyez grand, parlez-vous », semblait dire la FIFA dans une sorte de geste paternaliste. On peut presque imaginer le secrétaire général de la FECAFOOT hocher la tête en lisant cette lettre, un sourire nerveux sur les lèvres, tandis que le ministre des Sports, quelque part dans son bureau, bouillait intérieurement. La première leçon de la FIFA, souvenez-vous de la convention bipartite que vous avez signée. La FIFA, dans toute sa sagesse, a jugé bon de rappeler aux protagonistes qu'ils avaient eux-mêmes décidé de collaborer. On dirait presque un couple en thérapie, où le conseiller conjugal leur rappelle qu'ils ont signé un contrat pour rester ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Mais au lieu de bague, ce sont des articles de loi qui les lient, avec un article 13 qui résonne presque comme une mise en garde, « Vous avez promis de vous entendre, alors faites-le ». L'article 13, pour ceux qui l'ignorent encore, est un petit bijou juridique. Il parle de gestion sereine, de respect mutuel, de dialogue, de solidarité, et bien sûr, de patriotisme. On aurait presque pu y ajouter « amour du football », mais cela aurait peut-être été trop évident. En gros, la FIFA a rappelé aux deux parties que le football ne doit pas être une guerre, mais une fête où tout le monde s'entend bien, du moins en théorie. Puis, vient le deuxième rappel, tout aussi crucial, les périmètres de compétences. La FIFA a subtilement signalé que chacun devait rester dans son couloir. En d'autres termes, si vous êtes le MINSEP, ne venez pas dire à la FECAFOOT comment dribbler, et si vous êtes la FECAFOOT, ne tentez pas de faire du hors-jeu avec le gouvernement. Une leçon simple, mais apparemment nécessaire, vu l'état des choses. Mais au-delà de ces rappels, la FIFA n'a pas manqué de faire ce qu'elle fait de mieux, rappeler ses propres règles. C'est un peu comme si un professeur disait à ses élèves, « Vous pouvez avoir vos petites règles de classe, mais n'oubliez pas qui est le patron ici. » La FECAFOOT, aussi puissante qu'elle puisse paraître sous la direction des TOHOT, n'est toujours qu'une pièce du grand échiquier mondial du football, où la FIFA est le roi incontesté. Et cette lettre ne manquait pas de le rappeler. Là où la FIFA a montré toute sa finesse, c'est, dans sa manière de proposer une solution. Au lieu de trancher d'un coup sec, elle a plutôt suggéré une révision de la convention, ou même sa dissolution pure et simple. C'est un peu comme si un arbitre disait, « Je ne vais pas distribuer de carton rouge, mais vous feriez mieux de changer de tactique si vous voulez finir le match. » Une proposition qui, si elle est suivie, pourrait bien transformer le football camerounais, mais qui, si elle est ignorée, pourrait conduire à de nouvelles complications. Mais qu'en est-il des responsabilités dans tout cela ? Eh bien, B-I-N-Y-A-M Joël Hervé, cet étudiant en sciences politiques et, provocateur de conscience, comme il aime à se décrire, ne manque pas d'audace dans son analyse. Il n'hésite pas à pointer du doigt la féka-foot et son désir d'indépendance. Depuis l'arrivée de Samuel Eto'o, la fédération semble vouloir voler de ses propres ailes, loin des griffes du M-I-N-S-E-P. Pourtant, B-I-N-Y-A-M ne manque pas de rappeler que si cette indépendance est compréhensible, elle aurait dû être précédée par une dénonciation formelle de la convention. Une formalité qui aurait pu éviter bien des maux de tête. Le jeune analyste n'en reste pas là. Il souligne aussi l'importance de la communication, cette valeur chère à la FIFA. Si vous voulez recruter un entraîneur, parlez-en au M-I-N-S-E-P, semble-t-il dire. Une simple discussion aurait pu éviter ce conflit qui semble désormais hors de contrôle. Mais, hélas, comme dans toute bonne tragédie, ce sont souvent les petites omissions qui conduisent aux plus grandes catastrophes. Et puis, il y a cette phrase de la FIFA qui résonne comme un avertissement, la FECA Foot doit pouvoir exercer certaines prérogatives. Sous-entendu, nous sommes la FIFA, et même si vous avez vos règles locales, n'oubliez pas les nôtres. Une mise en garde subtile, mais efficace, qui montre que la FIFA n'est pas là pour plaisanter. Les règles sont les règles, et même une légende comme Eto'o doit les respecter. Mais que faire maintenant ? La FIFA a suggéré de réviser la convention. Une proposition qui pourrait bien être la clé pour sortir de cette impasse. Mais la question demeure. La FECA Foot et le M-I-N-S-E-P auront-ils la sagesse de s'asseoir à la même table et de trouver un terrain d'antan ? Ou continueront-ils à se chamailler comme deux enfants dans une cour de récréation ? En tout cas, une chose est sûre, ce feuilleton n'est pas prêt de se terminer. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, il est crucial de rester connecté à Audience Cameroun. C'est ici que vous trouverez les dernières nouvelles, les analyses les plus pointues, et bien sûr, une dose d'humour pour adoucir la pilule. Alors, abonnez-vous dès maintenant et restez informés des actualités les plus importantes du Cameroun et d'ailleurs. Car avec Audience Cameroun, le football n'est pas seulement un jeu, c'est une passion que nous partageons avec vous. En conclusion, l'analyse de la correspondance de la FIFA adressée à la FECA Foot révèle une situation aussi complexe que cocasse, où les responsabilités semblent se chevaucher comme dans une comédie bien ficelée. La FIFA, en tant qu'arbitre suprême du football mondial, a subtilement joué le rôle de médiateur, renvoyant chaque partie à ses engagements et à ses promesses, un peu comme un parent qui rappelle à ses enfants qu'ils avaient juré de ne pas se disputer pour des histoires de bonbons. La convention bipartite FECAFOTMINSEP, sur laquelle la FIFA a judicieusement attiré l'attention, est en effet un document qui prône la paix, la concertation, et le respect mutuel. Mais il semble que ses nobles idéaux ont été rangés au fond d'un tiroir, et que chaque partie a préféré suivre sa propre partition, entraînant ainsi une cacophonie administrative. C'est un peu comme si deux chefs d'orchestre tentaient de diriger une symphonie chacun à sa manière, sans jamais se consulter, et ce malgré le fait qu'ils aient signé un pacte de coopération musicale. La FECAFOO, sous la direction de Samuel Eto'o, a sans doute voulu faire preuve d'indépendance, ce qui est louable. Mais au lieu de rompre les accords avec le MINSEP dès le départ, l'exécutif a préféré avancer en solo, comme un joueur de foot qui dribble tout le terrain sans jamais passer le ballon à ses coéquipiers. Le résultat, une situation où les compétences se croisent et s'entrechoquent, laissant place à des malentendus et à des conflits dignes d'une série télévisée. Quant à la FIFA, elle a choisi de ne pas trancher directement, préférant renvoyer les protagonistes à la table des négociations. En leur rappelant les règles universelles qui régissent le football, elle a en quelque sorte dit, « Si vous voulez jouer selon vos propres règles, assurez-vous d'abord qu'elles ne contredisent pas les nôtres. » C'est un peu comme un arbitre qui, voyant deux équipes sur le point de se battre, sort un carton jaune à tout le monde et leur ordonne de discuter leurs différences en dehors du terrain. Enfin, la solution proposée par la FIFA est à la fois simple et complexe, réviser la convention ou y mettre un terme. C'est comme si elle disait, soit vous réécrivez votre script ensemble, soit vous annulez le spectacle. Mais une chose est claire, sans un dialogue honnête et une collaboration sincère entre la FECA Foot et le MINSEP, le football camerounais risque de rester embourbé dans des querelles « intestines » qui ne profitent à personne. Alors, chers auditeurs, restez connectés à la chaîne Audience Cameroun pour suivre les prochaines « évolutions » de cette saga administrative. Abonnez-vous pour ne rien manquer des derniers rebondissements et pour rester informés des actualités les plus importants. Parce qu'au final, tout le monde sait que dans le monde du football, chaque détail compte, et que la victoire ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans les coulisses. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada